C'est bon, c'est bon, c'est bon, j'arrive, 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 c'est bon, j'ai compris, vous êtes déjà 3 ce soir, vous êtes chauds, vous êtes chauds et vous êtes prêts à regarder ce live, bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur ce live de DJ, bienvenue sur Kik, j'espère que vous allez bien, moi je suis chaud, je suis prêt à jouer avec vous, en tout cas jusqu'à 21h30, 22h, on est chaud ce soir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'ai une surprise pour toi sur Fall Guys, alors, ce soir, c'est pas Fall Guys, messieurs, dames, ce soir, je me suis promis de jouer à No Man's Sky, No Man's Sky, ça va être une première en live, tout live confondu, les live Twitch, les live Kik, ça va être ma première sur No Man's Sky, et ça fait un petit moment, en vrai, ça fait un petit moment que j'ai pas joué, jeu de merde, merci Narvax pour ta participation, ça me fait plaisir, bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, Alors non, c'est pas un jeu de merde, tu vas te faire foutre, j'ai la version PS5 en plus, donc, on est bien là, au niveau qualité et tout, on est super bien, et j'ai vraiment hâte de jouer avec vous à ça, Voilà, j'espère que vous êtes chauds, Narvax, quand tu pourras faire des lives, je viendrai voir à quel jeu tu joues, pour voir quel jeu n'est pas de la merde, quand tu feras des lives un peu plus longs que 12 minutes. Alors, juste je viens te voir 5 minutes, et après, tu peux aller sur ton jeu, juste je viens la voir 5 minutes, juste viens la voir 5 minutes, et après tu peux aller sur ton jeu. Alors, ça aurait été avec plaisir Dream Dragon, mais ce soir, vraiment, là en plus, j'enregistre une rediff, donc vraiment, ce soir, c'est No Man's Sky à 100%, mais peut-être, peut-être, je dis bien peut-être, lundi, dimanche ou lundi, dimanche ou lundi, on fera. Salbattard, c'est ma co. Eh ben, excuse-moi, moi aussi j'ai une co en carton, à côté de moi, frérot, il y a 3 vaches, là. J'ai aussi une co au carton, et moi, j'arrive à jouer à No Man's Sky, mais par contre, pour faire une mise à jour, il me faut 10 ans. J'arrive pas à jouer à Rocket League, pour faire une mise à jour, il me faut 10 ans, pour télécharger un jeu, il me faut 10 ans, pour mettre une vidéo sur YouTube, il me faut 10 ans, mais j'arrive à faire des lives correctes. Mais tu le connais, lui ? Mais oui, c'est le beauf, c'est mon beau-frère. Il a un nom, lui, mais ouais, grave, vous battez pas dans les commentaires, les gars, vous battez pas dans les commentaires. On est là pour passer une bonne soirée, on est là pour s'amuser, sur le live de DJ, on s'amuse, et on ne se bat pas dans les commentaires. Sinon, il y en a qui vont être bannes, je vais appeler mes modos. Bien ! Du coup, cette fois, on est parti, on part sur No Man's Sky, messieurs dames. Alors, pour expliquer un petit peu No Man's Sky, pour ceux qui connaissent pas, en gros, on est dans un vaisseau, on se balade à travers la galaxie, et le but, c'est, je me suis dit, ah oui, il est direct, lui. Non, t'inquiète, il plaisante, il est très gentil, au fond. Donc, le but, en fait, c'est de se balader librement dans la galaxie, c'est un jeu à monde ouvert qui est extraordinaire, et c'est pour ça que j'adore ce jeu. Et le but, c'est de coloniser le maximum de planètes, aller contrôler, enfin, aller contrôler, aller visiter le maximum de planètes, le maximum de galaxies, trouver des nouveaux... Non, t'inquiète, je rigole le frère. Trouver des maximums de ressources pour pouvoir améliorer le vaisseau, pouvoir avancer dans le jeu, tout simplement. Et plus on améliore le vaisseau, plus on peut visiter les galaxies. Donc là, si je vous montre un petit peu, donc là, maintenant, on est sur la galaxie Tonesbo, ok ? Et il y a 5 planètes, donc là, pour l'instant, il n'y a aucune planète que j'ai découverte. Il y a des planètes qui sont vivables, il y a des planètes qui sont avivables, alors en tout cas, qui peuvent être vivables, mais à l'aide de combinaisons qu'on a craft, et là, pour l'instant, je n'en ai pas, donc le but, c'est d'aller sur des planètes qui sont vivables. Au fur et à mesure des planètes, vous voyez, par exemple, si je prends cette planète-là, voilà, là, non découvert, on peut la scanner, tout simplement. Et là, vous voyez, elle me dit qu'on peut trouver de la chair de cactus, du cuivre, du pyrite, du sel, mais par contre, il y a des sentinelles qui sont agressives. Ce qui veut dire que là, on pourrait éventuellement, par contre, c'est une planète qui est balayée par le vent, donc là, on pourrait éventuellement y vivre, mais avec les sentinelles agressives, il ne vaut mieux pas s'y affronter. Là, nous avons une station spatiale, c'est là où on va trouver des pièces à acheter, c'est là où on peut aussi faire de la vente. On a de la roche comme ça, où on peut aussi tirer dessus. Il faut juste que je retrouve les contrôles. Voilà. Et on peut tirer dessus, et du coup, en fait, ça, ça nous donne, voilà, là, par exemple, je viens de recevoir 52 de titanium. Et le but, ça va être de vraiment, ça va vraiment être de la chair de cactus. Ouais, de la chair de cactus. Dream Dragon, il joue à Falcaise. Là, vous voyez, on a une activité sentinelle qui est intense. Donc là, il faut vraiment, je vais essayer vraiment pour commencer, trouver une map qui est standard. Là, on a des sentinelles agressives, et là, je pense que c'est la lune, enfin, c'est ce qui concerne d'ailleurs comme la lune. On a des sentinelles corrompues. Donc là, on n'a que des trucs de merde. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diriger vers la station spatiale, ou The Crew, Rocket League et Overwatch. Ok. Oui, j'avais oublié que tu jouais à The Crew. Du coup, là, on va se diriger vers la station spatiale. Donc, vous voyez, arriver 45 secondes, ça, c'est en temps réel. C'est des vrais temps. Ce qui veut dire que si je veux aller, par exemple, à la planète qui est un peu plus loin, là. Si je veux aller à la planète qui est un peu plus loin, vous voyez, il me faut 1h47 pour y aller. C'est des vrais temps, c'est des vrais temps. Par contre, on peut, on a normalement des accélérations. Si je me souviens comment faire, il faut juste que je me souvienne comment faire. Je ne sais plus comment je fais. On est bien parti. Ah, voilà. Donc là, on a l'accélération. Donc là, on est passé de 1h à 14 minutes. Et là, normalement, j'ai encore un truc. J'ai encore un truc, normalement, où je peux... Où je peux, normalement, activer l'hyperespace pour pouvoir aller encore plus vite. Ah, voilà, c'est ça, comme ça. Là, vous voyez, activation d'hyperespace. Et là, je suis en hyperespace et il me faut 36 secondes pour y aller. Donc, même 36 secondes, ça reste quand même long. Ça reste quand même long. J'ai du carburant à gérer en plus. Donc, il faut vraiment qu'elle fasse gaffe. Donc, là, on va déjà aller à la... On va retourner à la station spatiale qui est à 31 minutes. Et on va déjà avoir, pour aller retourner sur... Comment dire ? Déjà, peut-être sur une autre... Bah, vous savez quoi ? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter d'aller à l'hyperespace. On va ouvrir la carte des galaxies. On va ouvrir la carte des galaxies. Voilà. Là, on a la carte galactique. Et là, on va pouvoir se déplacer dans une galaxie. Donc, là, vous voyez, sur la galaxie Itnaya Vegan, on a la possibilité... Enfin, on a une mission à faire. Du coup, on peut se balader vraiment dans la galaxie. Il y a, je ne sais plus combien, de millions, de milliards de planètes à visiter dans le jeu. C'est vraiment un jeu qui est très vaste. Qui est très vaste. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de se balader dans une galaxie, on va retourner, comme je l'ai dit... On va retourner, comme je l'ai dit, si je veux bien. Il est payant, le jeu ? Ouais, il doit être payant, ouais. Je ne sais pas s'il est payant actuellement encore, mais il doit être payant. Comment je quitte cette merde, là ? Voilà. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu d'aller voyager dans la galaxie, on va retourner, comme je l'ai dit, à la station spatiale. Et puis, depuis la station spatiale, on va pouvoir se téper sur la planète où j'avais mis... Sur la planète où j'avais mis un... J'ai commencé à mettre une base. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer un petit peu. Et puis, on voyagera depuis cette base. Si tu veux savoir, actuellement, si j'ouvre Steam, je l'avais acheté sur... Enfin, je l'ai acheté sur Steam. Là, je suis sur PS5. No Man Sky. Alors, actuellement, sur Steam, il est 65 francs, en tout cas pour la Suisse. Et sur la PS5, honnêtement, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Après, sur la PS5, si tu as l'abonnement, il est 8... Il se coûte 50 euros. Bah, voilà. Alors, j'espère que je suis sur Internet parce que le jeu aurait dû être mis à jour. Parce que, normalement, c'est tout en online aussi. Comment je fais pour courir, déjà ? Il faut que je me rappelle des touches. Donc, là, en fait, au niveau de la Station Spatiale, on a la possibilité de vendre et d'acheter des pièces juste là. On a la possibilité aussi d'améliorer un petit peu le vaisseau. Il y a des gens... Alors, ça, c'est des mecs hors-line qui viennent, c'est des bots, qui viennent avec leur vaisseau. Et du coup, on a la possibilité de leur acheter le vaisseau. S'il y a un vaisseau qui vous plaît, qui est plus performant que le vôtre et que vous avez assez de thunes, vous avez la possibilité d'acheter son vaisseau. Et c'est pour ça que je dis que j'adore ce jeu parce qu'il est vraiment, vraiment très complet. J'adore. Bref, du coup, maintenant, on va se téléporter. Donc, on a toutes les stations spatiales qu'on a trouvées. Et du coup, là, on a ma base. Du coup, on va se téléper sur ma base. La Gigi à base. Et du coup, on va pouvoir continuer à construire un petit peu. Il y a tout un monde de construction aussi, ce qui est vraiment pas mal. Je ne sais pas s'il y a un airvac. C'est encore là. On a perdu un buveur. Voilà. Donc là, on CTP à ma base. Donc là, on est sur une planète qui est vivable. On est sur une planète qui est vivable. Là, vous avez ma base. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Mais au fur et à mesure du temps, justement, on trouve des choses à faire. Du coup, là, on a la raffinerie, ce qui nous sert à fabriquer des matériaux. On a aussi les trucs pour les recherches de construction, justement. Donc là, vous voyez, on a des recherches pour des structures. On a des recherches pour des technologies. Donc là, vous voyez, par exemple, après, on a la possibilité de faire des batteries. Mais pour ça, il nous faut de la ferrite magnétisée. Donc, du coup, il faut récupérer de la ferrite et la faire magnétiser. On a des structures en bois, après, pour faire des constructions, etc. Et le but, c'est vraiment de trouver le maximum, de vraiment de faire une base gigantesque. Et là, on a notre portail. Mais malheureusement, on n'a plus d'électricité. Et du coup, pourquoi on n'a plus d'électricité ? Ça, c'est une bonne question. Alors, générateur de biocarburant. Je pense que, du coup, il n'y a plus de biocarburant. Voilà. Donc là, la citerne, elle est morte. Et là, pour ça, il faut rajouter du carbone. Voilà. Là, elle est rechargée à 100%. Là, j'ai de nouveau de l'électricité. Et j'ai de quoi faire fonctionner mon portail. Et on va rajouter, pour vous faire un exemple, on va rajouter une lampe, par exemple. Imaginons. Je ne sais plus comment on fait ça. Mais on va rajouter une lampe. Grande structure. Là, j'ai toutes les structures. Et par exemple, je n'ai pas encore, je pense, je n'ai pas encore les lents. Ah, ben voilà. Lampes pieds. Là, par exemple, si je veux rajouter une lampe ici. C'est ça pour construire. En vrai, le jeu, il donne envie. Ouais, il est énorme. Il est vraiment énorme. Et du coup, après, là, on va devoir prendre de l'électricité, un câble électrique. Où est-ce qu'il est, le câble électrique ? Je l'ai vu juste avant. Voilà. Là, on va devoir prendre un câble électrique, le mettre depuis ici jusqu'à la lampe. Et là, nous avons une petite lampe. Et le but, c'est vraiment de faire la plus grosse base possible. On a des animaux aussi. Là, si je regarde au niveau du scan, il y a des animaux qu'on peut scanner. Et tout ça, ça nous donne en vrai de l'argent et des moyens de construction. À force de scanner. Plus on découvre, plus on gagne de l'argent. Et après, on a encore des missions. Et après, on a encore des missions online. Donc, le jeu est vraiment complet. Je ne sais plus comment je fais pour scanner. Je ne sais plus comment je fais pour scanner. Ah, vous voyez, là, par exemple, là, maintenant, j'ai trouvé de l'oxygène. Et avec cet oxygène, justement, le but, c'est de récupérer des ressources sur les planètes, en fait. Et chaque planète a ses propres sources. Et justement, c'est le but. Maintenant, par exemple, il me faut, je ne sais pas, imaginons, il me faut du cactus, comme on a vu avant. Je vais devoir aller chercher du cactus sur l'autre planète, en fait. Là, par exemple, avec ça, on peut avoir du minerai, de la poussière de ferrite. Et avec de la poussière de ferrite, on peut avoir d'autres trucs. Et au fur et à mesure, on avance dans le jeu. Donc là, aujourd'hui, ça va être le but, ça va être de... Le but, ça va être de... Je ne sais plus comment je fais maintenant pour... Là, voilà. Là, par exemple, j'ai mon exocombinaison. Dans mon exocombinaison, j'ai... Non, pardon, c'est le multi-outils. Le multi-outils, là, par exemple, j'ai le rayon laser. Le rayon d'extraction, il est vide. Donc là, je vais devoir le charger avec du carbone. Voilà. Là, elle est rechargée. Et le but, c'est après, c'est toujours avoir un peu de carbone pour tout ce qui est carburant. Et tous les animaux, normalement, on peut leur donner aussi à manger. Et puis... Et puis, il va faire en sorte qu'il soit... Qu'il soit notre pote. Qu'il soit notre pote. Et la férite, j'en prends une chier parce que la férite, on a toujours besoin. Là, j'ai une surchauffe de... Voilà. Du pistolet. Et normalement, là... Je ne sais pas si j'ai déjà une créature. Registre des compagnons. Ouais, j'ai déjà une créature. Donc, en gros, lui, c'est un peu comme mon cop... Ouais, exactement. Ça devient des Pokémon après. Exactement. Donc là, j'ai lui, là. Mais je ne sais pas pourquoi je ne peux pas l'appeler. Alors là, c'est pour appeler les véhicules. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore de voiture. J'ai juste le vaisseau. Que je peux appeler à tout moment. Et comment je fais, bordel de merde ? Non, pas les véhicules. La créature. Voilà. Et là, si je veux l'appeler, hop. Et après, le compagnon, je peux le nourrir. Je dois le nourrir. Je dois le caresser. Là, il a un manque d'affection. Donc, je peux le caresser. Je peux lui donner une petite croquette. Je peux aussi le monter. Voilà. Puis là, je le... Bon, là, il est très lent. Il faut vraiment que je me trouve... Il faut vraiment que je me trouve... Un autre... Un autre animal. Qui est moins lent. Mais enfin, bref. Et du coup, voilà. C'est un petit peu ça, le but. Après, il y a des trucs qui traînent aussi. De ce genre, là. Alors ça, par exemple, je n'ai pas le traducteur. Des fois, il parle... Il est big, le hamster mutant. Mais ouais, clairement. C'est clairement un hamster mutant. Le nom geek. Bah, là, je viens d'apprendre un truc. Vous avez appris le mot geek en geek. Voilà. J'ai appris un mot. Du coup, en fait, ça... Bah, quand il y a les extraterrestres qui parlent, bah, du coup, pas français. Bah, c'est à moi d'apprendre leur langue aussi. Ça, c'est vachement intéressant. Et puis, je crois que c'est vers les arbres où on récupère du carbone. Voilà. Avec les arbres, on récupère une chie de carbone, normalement, aussi. Et normalement, on a ce pistolet. On a celui-là qui est pour les grosses extractions. Vous voyez, là, je peux creuser et puis aller sous terre. En même temps, je récupère des trucs. Et pour l'instant, c'est tout ce que j'aime. Du coup... Là, j'ai pu scanner pour voir un peu ce qu'il y a aux alentours. Là, il y a pas mal de CO2. Là-bas, il y a du nitre. Il y a du... Sodium, pardon. Et là, tout là, c'est tout de l'hydrogène, ce qui va me servir pour l'oxygène, après. Si j'arrive dans un truc irrespirable, sur une planète irrespirable, par exemple, je récupère tout ici, en fait. Et tout ça, après, tout ce matériau, je peux le vendre aussi. Le jeu, il a l'air incroyable. Ouais, vraiment, il est incroyable. Mais t'as rien vu encore. Là, j'ai des caisses où je peux... J'ai... J'ai récupéré certains trucs. Là, il y a la plante aussi qui me donne énormément d'oxygène. Voilà, là, j'ai reçu 16 d'oxygène. Et après, normalement, j'ai tout un... Vous voyez, dans l'exocombinaison, là. Voilà, ça, c'est tous les trucs que j'ai récupérés. Et tout ça, ça se vend. Si, par exemple, je prends ça, là, j'en ai 10. Valeur, c'est 75 000 unités. Donc, là, je peux vendre pour 75 000 unités. Et j'ai 1 million d'unités. Et après, par exemple, genre, je sais pas, un vaisseau, un vaisseau de type S. Là, moi, j'ai un vaisseau de type... Euh... C. Bah, un vaisseau de type S, qui est vraiment la meilleure catégorie, ça coûte genre 10 millions. Et là, j'ai 1 million. Donc, je suis pas pris encore. Bon, du coup, je vais retourner... Je vais retourner vers ma base. Je sais plus où elle est. Et en vrai, je pense que je vais aller déplacer ma base parce que là, c'est vraiment la... C'est vraiment la première base que j'ai fait quand je suis arrivé, quoi. Je sais plus comment je scanne. Normalement, je peux scanner pour gagner un peu d'argent. Mode analyse. Non. Attendez. Cibler les objets et maintenir R2. Pour analyser. Mais attends. Mais j'appuie juste, là. Pourquoi il veut pas que j'analyse ? C'est des trucs que j'ai déjà analysés, peut-être. Cibler un objet et maintenir R2 pour analyser. J'ai analysé. Ça, je pense que ça a déjà été analysé. Je pense que j'ai déjà tout analysé, ce qu'il y a là. Comme je vous l'ai dit, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Je pense que tout ce qui est en vert, là, ça a déjà été analysé, au vrai. Et du coup, au fur et à mesure qu'on analyse des animaux ou des... des plantes ou des trucs comme ça, bah, on gagne... on gagne... on gagne 2-3 trucs, quoi. Et là, c'est la version PS5 qui est quand même vachement meilleure que PC. S'il te plaît, capture un autre Pokémon et tu l'appelles comme un pseudo. Dream Dragon. Ok, tu sais quoi ? Dans la prochaine... On va aller se balader, là, sur une autre île, justement. Enfin, sur une autre île, sur une autre planète. J'avais prévu d'une balader sur une autre planète. Parce que j'aimerais... En vrai, j'aimerais installer... En vrai, j'aimerais installer mon... J'aimerais installer mon truc... Ma base sur une autre planète. Mais par contre... Merde, j'ai fait quoi ? Là, lui, je l'ai nourri, maintenant. Faut que je fasse gaffe, parce que je crois que je peux pas trop en avoir. Donc, euh... Interagir avec l'animal. Adopter. Collecter les oeufs. Alors, déjà, je vais connecter les oeufs. Et puis, euh... Qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que je prends lui et je l'appelle Dream Dragon ? Il t'en ressemble un peu, non ? Je suis tellement méchant. Mais en vrai, j'aimerais un truc qui va un peu plus vite. Je sais pas si lui, il va être... Il va être très efficace. Je vais... Je change de... Je change de truc, là. Et le prochain animal mignon que je trouve, ce sera le tien, ok ? Impossible d'atterrir ici. Je peux pas lui dire de dégager, lui ? Ce sens sécuritaire, ouais. Ouais, mais j'aimerais que tu dégages, en fait. Personne n'est en apparence, mais... Ben, c'est pas grave. Parce que les animaux, ouais, je crois que je peux pas en avoir des tonnes. Et du coup, j'aimerais un truc vraiment... Ce carburant... Ah, putain. Là, tu vois, j'ai plus de carburant. Là, dans les propulseurs, j'ai plus de carburant. Du coup, là, je dois aller chercher du carburant. Mais il faut que j'en fabrique. Du coup, là, j'ai pas assez, tu vois. Il me faut soit de l'uranium, soit du carburant de décollage, évidemment. Du coup, il faut que je crée des carburants de décollage. Donc, pour ça, il me faut du dréogène et du plaquage métallique. Donc, on va créer une plaque métallique. Et puis, là, normalement, j'ai de quoi faire parce que j'ai assez de diodrogène. Hop. Donc là, ça m'en fait une. Et je peux le mettre dans le décolleur. Voilà. Et là, je peux décoller. Merde, je vais pas sortir. Je vais décoller. Non, mais casse-toi. Mais casse-toi. C'est lui que je vais appeler Drindragon bientôt. Oh là là là. Les contrôles sont inversés. Alors, ce que je vais faire, c'est que là, maintenant, je vais ouvrir ma carte galactique. Et puis, comme j'ai dit, normalement, j'ai une mission. Voilà, en haut là. Là, j'ai une mission sur celle-là. Du coup, générateur à landgem. Ok, donc là, je peux pas aller parce qu'il me faut un générateur à landgem. Du coup, on va rester dans cette zone. Et on va regarder un petit peu les planètes que j'ai pas découvertes. Du coup, il y a encore la lune là que j'ai pas découvert. Là, il y a des activités sentinelles. Là, il y a des activités sentinelles. Là, il y a des activités sentinelles. Et du coup, on va aller vers celle que j'ai pas découverte encore. Je sais pas exactement où elle est. Là, il y a quoi ? Il y a Sanseo, là, et puis Gojosh. Gojosh, là, c'est là où il n'y a pas de sentinelles. Sanseo, Gojosh. Du coup, je pense que c'est après. Faut que je passe entre les deux, là. Allez, hyper vitesse. Interface. Quoi ? Attends, il y a des méchants, là, que je peux pas partir. Propulseur indisponible. Interférence planétaire. Ah, je suis entre deux planètes. Du coup, je sais pas sur laquelle aller. Alors, là, j'ai avancé un petit peu. Je vais essayer de voir si je trouve la planète inconnue, là. Je crois que ça doit être celle-là. Alors, là, c'est celle-là qui est inconnue. Du coup, là, il y a des os anciens, du cuivre, du dioxine. Par contre, c'est une planète glaxiale. Donc, je sais pas si je vais pouvoir rester. Ça, c'est un petit peu le problème. C'est un petit peu le problème. Du coup, on va partir vers l'autre, je pense. On va partir vers l'autre. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. On va pouvoir récupérer du titanium dans les météorites. Wow, j'ai vu les météorites rouges comme ça, là. Là, on récupère de l'or. Ça, c'est pas mal à vendre après. L'or, pour l'instant, ça me sert à rien. Donc, pour la vendre, après, c'est vraiment pas mal. Des fois, on a des ennemis aussi, genre des sentinelles qui sont hors de leur truc et qui viennent le puter. clairement alors du coup maintenant il faut réussir à trouver l'autre l'autre planète celle que j'avais pas encore visité alors est-ce que c'est une des deux là à la planète vous avez découvert ceci donc l'iel je l'ai déjà trouvé c'est sur la lune là que j'aimerais aller je pense qu'elle est derrière celle là ça c'est quoi effrodev gamma pourquoi je l'ai pas mais je pense que c'est les deux là en fait puis moi je vais derrière espérant que sur la lune ce soit habitable ouais c'est bien celle là je suis complètement en train de me planter je pense que je suis en train d'aller dans cette direction ah effrodev gamma attends je sais pas ce que c'est bref on verra ah moi elle devrait être là derrière alors si j'arrête deux secondes là on a quoi là on a celle là celle là ouais bah elle devrait être là bas la lune du coup Ça devrait vraiment être là-bas. Les voyages peuvent être très longs. Là, si j'ai plus de carburant, on est dans la merde. Elle est où, cette lune ? Elle est censée être là-derrière, là, non ? Ah, attends. Elle devrait être par là, la lune, là, maintenant. Ah, et puis ce qui est génial avec ce jeu, c'est qu'on peut le jouer en VR aussi. Alors, pour avoir essayé, c'est catastrophique. Ah, elle est là ! Ah, elle est là ! Ah ouais, mais elle est vraiment tout petite, quoi. Même avec l'hyper-vitesse, il faut 1 minute 20 pour y arriver. Là, il m'a capté la planète de glace, mais il ne m'a toujours pas capté l'autre, là, la lune. Alors, en espérant, elle fait la taille de ton vaisseau, mais clairement, j'ai peur de m'écraser contre, vous savez, genre un moustique. Non, je pense que quand on va arriver à côté, elle sera quand même pas mal grande, mais... J'aimerais bien essayer de choper. Anomalie détectée. Pourquoi un nommalie détectée ? Objet de l'espace lointain détectée. Planète de glace. Non, mais ce n'est pas la planète de glace. Ah, si ! Non, attends. Stop ! On change de position. Lune par... Donc là, on trouve du cuivre. Bah, vas-y, apparemment, elle est habitable, hein. Donc, go. Elle est quand même assez grande, hein. Là, je suis rentré dans l'atmosphère. Bah, puis, on va atterrir directement là, il y a un truc intéressant. Température externe, 39 degrés. Bon, ça, là, il fait un peu chaud, mais c'est vivable. Du coup, là, on a découvert ça, je vais aller voir ce que c'est. Là, normalement, dedans, on peut retrouver facilement des ressources ou des trucs comme ça. Portes renforcées. Ah, ok. Du coup, il me faut... Je pense que même avec ça, ce n'est pas assez... Non, même avec ça, ok. Bah, du coup, là, on ne peut pas rentrer. J'adhère. Alors, du coup, là, normalement, il n'y a pas de sentinelle. À moins que ça, ce soit une. Je ne crois pas, hein. Si, ça, c'est une sentinelle. Bon, j'espère que je ne vais pas avoir trop de problèmes. Ah ouais, il y a des drones sentinelle qui m'ont repéré. Je suis dans la merde. Ce sont ces putains de sentinelles. Je n'aime pas quand il y a des sentinelles. Même en régional, mais quand il y a un tout petit peu de sentinelles, je ne vais pas sur les planètes. Parce que je n'aime pas du tout. Bon, comme je l'ai dit, le but, c'est de trouver une planète sur laquelle je vais pouvoir m'installer. Parce que j'aimerais faire une nouvelle base. Et faire une nouvelle base de A à Z avec vous. Mais du coup, là, vu qu'il y a des sentinelles, je vais me casser. Parce que je ne vais pas habiter sur une planète où je risque tout le temps ma vie. Du coup, on va changer de... On va changer carrément de... Oh putain, ma base, elle est tellement loin. Du coup, là, maintenant, on va changer carrément de galaxie. On va choisir une nouvelle galaxie. Et puis... Exploration libre. On va choisir carrément une nouvelle galaxie. Et puis, on va essayer de se trouver une base un peu sympa. Voilà. Alors... Entrer dans la vue libre. Je ne sais pas, on va se trouver une galaxie vraiment au bol. Hors de portée. Là, il y a l'air d'avoir des méchants. Alors, tout ça, c'est hors de portée du... Le générateur à l'endium. Il faudrait que je le crée, le générateur à l'endium. Un de ces quatre. Bon, là, je crois que ça va aller. Type O. Ouais, vas-y. On va sélectionner ce système solaire. Et c'est parti. Distorsion. Donc là, on va rentrer en hyper, hyper vitesse. Et tu crois que pour finir, je peux être VIP sur tes lives ? Ah, ça, il faut mériter. Il faut mériter. Tu sais, les deux VIP qu'il y a, c'est ma copine et mon frère. Voilà, donc là, on a atterri sur la galaxie. Donc là, on est pas mal. Bon, par contre, il y a déjà des méchants. Ça me fait chier. Alors, du coup, maintenant, le but... Bah, le but, ça va être de péter la gueule à ces mecs, hein, parce que... Je crois qu'on va vite se barrer, hein. S'il y a des méchants comme ça, on va vite se barrer. Ils sont modeux. Ouais, mais ils sont modeux et VIP. De toute façon, pour le moment, il n'y a pas de... Il n'y a pas de, comment dire, de badge pour les VIP. D'ailleurs, il faudrait que je crée des badges. Je suis en train de me faire attaquer, les gars. Et puis, quand vous vous faites attaquer, vous ne pouvez pas mettre l'hyper-réxivité, sinon... Sinon, ce serait trop facile, là. Putain, mais je suis en train de me faire dézinguer, les gars. ... Putain, puis il me fais chier avec son bouclier, lui. ouais j'ai des gros dégâts faut que je me casse faudrait que je puisse aller me réfugier dans la station passiale putain j'ai une surchauffe c'est pas le moment d'avoir une surchauffe les gars ouais bah tu me fais chier avec tes dégâts subis j'y fais rien voilà deux putain j'espère que je vais pouvoir réparer casse-toi de là non je peux pas me casser si seulement dès que je rencontre des ennemis je suis obligé de les buter c'est bon là je vais m'en occuper voilà je crois qu'on est bon là je vais pouvoir me barrer sérieusement il y en a encore d'autres qui arrivent mais mec carte de la galaxie et puis c'est bon on l'a ah merde je suis fait avoir du coup c'est la première fois que je meurs dans ce jeu décès par vaisseau de combat ok bah bah du coup on revient là c'est ça inventaire perdu Apple les Power Rangers je crois que c'est ça hein mais attends j'ai vraiment perdu mon inventaire là j'ai pas perdu mon inventaire oh j'ai tout perdu ce que j'avais oh mais c'est une blague bon ça va j'ai encore le truc de l'exo combinaison mais dans le vaisseau spatial il y avait une chier de truc oh bon bref du coup on va visiter un peu ce qu'on a là tu l'attends la sauce ouais clairement on va visiter un peu ce qu'on a là donc là on a une planète qu'on a eliminée donc on va pas y aller même si elle a l'air très intéressante là il y a pas mal d'avoir de planètes j'aimerais bien aller vers la bleue là je pense que la bleue et puis les petites caisses sont à côté c'est les plus safe ah merde il faut j'ai 6% pour hyper vitesse je pense que vu que j'ai plus de bah oui il me faut du titium et j'ai plus de titium je pense non j'ai plus de titium bon bah on va se diriger vers les on va se diriger tant que tu trouves mon pokémon ça me va mais oui t'inquiète pas je vais me trouver ton pokémon on va se diriger vers euh vers ces trucs là que je puisse euh que je puisse rapporter du titium à la maison ça me rapporte rien ça allez là voilà ça j'ai un peu de titium il me faut du titium en masse là alors est-ce que cette planète est vivable déjà il faut deux heures pour y aller si j'ai pas l'hyper vitesse ça alors planète paradisiaque ah elle aura pas mal ça cobalt et tout cuivre on peut trouver pas mal de trucs justement je vais aller me diriger je vais reprendre un petit chum encore je vais me diriger déjà vers celle là alors là j'ai de l'or c'est bien gentil mais il me faut un peu plus aïe 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 je me suis pris la météorite géniale alors du coup est-ce que maintenant j'ai assez j'ai assez de titium bah ça va c'est 30% est-ce qu'on arrive à aller jusqu'là bas ça c'est une bonne question est-ce que dans le jeu il y a de la cryptomonnaie non y'a pas de la cryptomonnaie pourquoi j'ai dit la cryptomonnaie ça putain je pense j'ai pensé à la cryptomonnaie je vais m'arrêter parce que je dois tirer contre les je dois tirer contre ces trucs là alors là je gagne pas mal d'argent c'est bien de l'or de l'argent je suis riche c'est top mais moi ce que je veux là tout de suite c'est du c'est du tritium je sais pas à quoi ça sert le paraffinium le cobalt je sais mais allez il me reste 7% dis moi que j'arrive c'est bien je vais pouvoir me poser on va se poser quelque part tu sais il y a pas longtemps j'ai réussi à acheter une pierre de quartz rose sérieux ? Félicitations alors déjà est-ce qu'il peut me donner la une pierre de cristal rush ok sympa y'a pas l'air d'avoir beaucoup d'animaux de vie là dessus y'a des animaux volants là je vais pas m'arrêter je vais vraiment m'arrêter dans une planète qui est vraiment bien pour l'environnement enfin qui est vraiment bien comme environnement là on va se poser parce que de toute façon j'ai pas de quoi j'ai pas de quoi avancer encore un peu là il fait combien là ? agréable, sentinelles peu nombreuses, fleurs abondantes et combien de degrés là ? j'ai pas la température t'as réussi à faire son serveur discord ? ouais ouais normalement si normalement si tu vas sur ma chaîne depuis un pc je sais que tu peux pas faire comment dire voilà tu peux pas faire ça discord directement mais tu peux tu peux aller sur ma chaîne et puis t'as le lien pour aller sur discord ah là j'ai trouvé du blé c'est pas mal alors là il y a quoi ? là on a un cimetière naturel on a des racines douces des pierres de savoir une cache enterrée et y'a pas trop de trucs intéressants là j'ai l'impression un module de technologie enfui ça on peut le vendre ça fait une chier un déplot de platinium bah vas-y on va tenir pour marquer ah voilà là on a des animaux qu'on a pas vu encore là je fais comment ? voilà là je peux le scanner et là j'ai gagné un peu d'argent j'ai gagné 1600 pour avoir scanné ça du coup là on a une flore dangereuse alors on va aller directement au dépôt de platinium euh youpi mon pokémon va exister aaaah je sais pas il a pas l'air puissant il a pas l'air très performant je vois un truc qui va vite en fait si j'ai un animal c'est pour aller plus vite en attendant d'avoir ma voiture mais t'inquiète pas il va exister y'a pas de soucis du coup là je suis là euh puis y'a encore tout ça à découvrir bah j'espère que sur les autres sur les autres on sera bien j'aimerais vraiment trouver un truc qui ressemble plus ou moins bah y'a pas de terre qui ressemble plus ou moins à la terre mais j'aimerais trouver un truc qui est vraiment pas mal où y'a des animaux bah comme dans mon ancienne base en fait mais je vais recommencer ma base depuis zéro au pire un volant regarde à droite l'animal oui je l'ai vu je l'ai vu je l'ai vu mais euh... un objet volant ça peut être pas mal ouais mais tu vois là ils ont pas l'air rapide là ils ont l'air tout mou y'avait des espèces de dinosaures genre T-rex dans une autre dans une autre partie là que j'ai sur PC j'ai un espèce de T-rex qui va monstre vite qui crasse tout sur son chemin c'est incroyable si je le retrouve il s'appellera Dindra si j'en retrouve un comme ça il s'appellera Dindra je sais pas pourquoi je suis entrain de perdre la vie je pense que c'est parce qu'il fait un peu chaud donc là on a trouvé un dépôt de... un dépôt d'une ressource du coup c'est un dépôt complet et là on peut tout récupérer comme ça vous voyez la paraffinium là je vais recevoir une chiche je vais recevoir une chiche de paraffinium d'un coup là ils ressemblent à des chamallows tellement ils sont mous mais ouais clairement voilà maintenant ce qu'on va faire maintenant ce qu'on va faire c'est on va reprendre what ah oui c'est juste qu'on peut construire j'avais oublié ça tu vois on peut même construire des trucs on peut aplanir et tout c'est vraiment pas mal on a vraiment pas mal de choses à faire sur ce jeu du coup on va rappeler notre véhicule ça c'est intéressant ça du minerai lumineux j'ai jamais eu ça c'est lego world ouais lego world il est incroyable aussi ce jeu pour moi lego world ça c'est un mélange entre ça entre no man's sky et minecraft mais je sois je vais souvent à légo world attend je faisais tout pour trouver mais ouais je faisais tout pour trouver le le comment ça s'appelle je crois que je suis foule on va passer on va passer vendre des trucs là ils ont combinaison et les trucs que je vais pouvoir mettre vidéo combinaison transfert rapide dans le vaisseau up transfert rapide dans le vaisseau up transfert rapide dans le vaisseau moi quand j'étais sur le jeu je faisais mais oui ok allez on départ du coup on va essayer d'aller à la deuxième là on espère en trouver un truc vraiment sympa pour finir la game c'est normal je n'ai pas la fin de mon chat aucune idée alors du coup au niveau découverte donc là on est à celle là ok en face voilà en face on a celle là je pense que celle là elle sera trop froide à mon avis c'est trop loin déjà pour être capté moi en vrai j'aimerais bien aller à celle là pour aller découvrir j'ai peur qu'elle soit froide j'espère que c'est trop froide mais euh on va essayer d'aller à celle là par contre dès que dès que je vois des là stop 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 là il y a une puits de météorites là j'ai besoin de météorites absolument de l'argent de l'argent de l'argent je suis content d'avoir de l'argent mais j'aimerais autre chose que de l'argent j'ai vu le puits de météorites là ah là 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 il y a des météorites là là on va se faire plaisir là on va se prendre du titanon et puis pas que de l'argent j'espère de l'argent de l'argent mais il y a que de l'argent sur cette planète tout à l'heure ah voilà du titanium en masse voilà du titanium en masse non pas mal là je suis d'accord là d'accord là d'accord 95 de titanium là je suis d'accord là on est pas mal ah une hyperama de titanium carrément voilà là il y a ce que je voulais là on va pouvoir faire de l'hyper vitesse on a de quoi faire de l'hyper vitesse pendant 20 ans on a même de l'or c'est tout bon ça on va pouvoir tout aller vendre ça va être nickel grâce à moi tout ça ouais effectivement c'est juste pour ce que t'es là allez une pépite d'or mais c'est c'est une mine carrément aussi ok du coup maintenant on a 275 de titanium c'est parti alors du coup on en est où ? ouais je vais aller c'est là-bas que je voulais aller on pourrait passer à la station spéciale aussi mais plus tard et là on attend j'espère que je vais juste dans le bon sens par contre ce serait comme con ah bah oui oui en fait oui je vais dans le bon sens parce que là maintenant on est d'accord que je vais dans ce sens là voire éventuellement dans ce sens là et que j'aimerais la planète bleue je vais quand même scanner les autres planètes pour voir ce qu'elle propose mais je crois que la saturne là elle propose des sentinelles ce qui me plaît pas trop on va voir ce qu'elle propose c'était plutôt PS1 ou PS5 c'est trop dur comme question ah ouais elle était contaminée et puis elle le choix est compliqué alors bon là il y a des activités sentinelles c'est celle-là que j'ai découvert non attends non c'est pas celle-là je pense que c'est celle-là je pense du coup PS1 pour la nostalgie mais PS5 pour les graphismes incroyables non 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 attends je sais ce que tu viens de faire là bon elle est où cette planète de merde là maintenant je me dis même pas où je suis mais je pense que celle qu'on a vue c'était celle-là donc là il faut que je continue dans ce sens là après sur PS5 j'aime bien les remakes de PS1 j'adore jouer à Crash Bandicoot j'ai déjà fait un live Crash Bandicoot je sais pas si c'était là d'ailleurs ah elle est là notre planète bleue alors du coup là elle est vivable il y a du paraphimium, du cuivre alors quoi c'est là où tu tombes sur un paus d'espace c'est là où tu tombes sur un paus d'espace par contre ça a l'air d'être une ça a l'air d'être une une planète constituée de dos mais ça c'est de l'eau j'espère qu'il y a des animaux aussi de la faune on va se poser par là on va aller faire un tour on va se poser par là ça a l'air joli par là pour faire une base là à côté de l'eau on est pas mal température 18 degrés c'est parfait planète vague d'humidité bon il y a un peu d'humidité ok faible sécurité donc pas de ok écoutez on on peut avoir une base ici je trouve je pense là il y a du carbone à proximité je vais juste voir si je trouve des animaux il y a des nouveaux trucs en plus des trucs que j'ai jamais eu ah tu veux être ça Dream Dragon mais je vais jamais pouvoir le monter le pauvre là ça va me faire mon animal de compagnie à la rigueur j'espère que bon j'ai toujours le mien bon des animaux on va pouvoir aller appelle le Pumba ouais clairement mais je pense que mettre ça va être sympa de faire une petite base là arme déchargée ah merde je me suis demandé ce qui m'a ce qui était en train de m'arriver là euh outils on va foutre du carbone ouh par contre là il fait nuit j'espère que j'espère que la température ne sent pas trop ça je le sens arrivé aussi bon en vrai bon ça va il fait 12 degrés donc c'est encore c'est encore vivable même année il n'y a pas l'air d'avoir de sentinelle je n'ai pas scané oh là il y a de nouveaux animaux ouais mais c'est encore des petits poulets quoi là bah tiens je peux déjà les scanouer voilà ouh là attends j'ai un truc qui arrive Discord qui s'ouvre tout seul alors là j'ai quoi un module enfui ok bon bah écoutez c'est quoi ça relique sous-marine ok c'est nouveau aussi là j'ai un animal que j'ai pas vu j'ai pas connu encore enfin que j'ai pas vu encore un truc qui se déplace que je connais pas là ça c'est un truc c'est peut-être un c'est un espèce de c'est un espèce de de d'ornithorank un tapis d'ornithorank je sais pas quoi bah bref on va aller appeler Péry Péry l'ornithorank pour ceux qui ont la ref Père Castor mais non il a le meilleur ref que moi alors alors juste pour ça juste pour ça t'es mérité ah mais merde ah mais non je voulais mettre la musique de Père Castor mais si je vous mette la redivisée au tube ça va pas le faire ah dommage dommage ça aurait été pas mal ça aurait été pas mal Père Castor raconte nous une histoire putain t'as la ref mec ah là il y a encore là il y a encore un animal que j'ai jamais vu voilà ça sera ça ton truc voilà ça sera ça le snack qui sera ça voilà ce sera ce sera notre ami Dream Dragon Ezaza il s'appelle on va le renommer déjà est-ce que je peux le monter je vais voir si il a caressé gentiment il a un manque d'affection le pauvre on va lui donner une friandise et on va le monter déjà voir s'il va vite ouais ça va il y a mieux il y a mieux il y en a Dream Dragon là maintenant alors modifier l'apparence je peux pas le renommer c'est une blague sélectionner on dirait il boite ouais grave je veux le renommer moi bon on peut pas le renommer mais j'aurai une pensée pour toi à chaque fois que je l'utiliserai alors du coup on va créer notre base maintenant et puis on supprimera l'autre alors ordinateur de base ah il manque du métal chromatique il faut aller à la ravinerie portable pour ça il manque une plaque métallique ça la plaque métallique je devrais pouvoir la faire non il manque de la poussière de ferrite on espère qu'on va trouver de la poussière de ferrite la poussière de ferrite parfait on me semble qu'il n'y a pas beaucoup de cailloux ça ça me fait chier parce que les cailloux je vais en avoir besoin pourquoi mon jeu est pas en grand écran alors j'ai du carbone c'est bien mais maintenant il me faut de la poussière de ferrite voilà normalement je devrais avoir assez pour je devrais avoir assez pour faire ce que je veux on va la foutre un endroit stratégique alors du coup raffinerie portative et là normalement on peut mettre du carbone ok ici attend de la sortie du coup on va mettre je ne sais plus maintenant ce qu'il me faut l'ordinateur de base il me faut du métal chromatique comment j'ai du métal chromatique ? c'est ça mon problème il est où le métal chromatique ? là attend un alliage de métal traité dans une raffinerie grâce aux matériaux stellaires suivant cuivre cadjum émeril et indium ah mais grâce au cul je peux le faire attend normalement je devrais avoir du cuivre là du sodium je peux faire du sodium plus avec une nitrate de sodium je peux refaire du sodium donc non c'est pas le but j'ai plus de cuivre cuivre cadjum pas sodium merde par contre j'ai plus de cuivre trop m'exclusif blé ferrille manésite mais non bon bah aller en acheter ce sera plus simple comment je fais pour l'enlever ce machin tu connais l'espèce de nusore trilobite trilobite tripote oui je connais t'as failli m'avoir bon on va essayer d'acheter et essayer d'acheter ce qui nous manque vous savez quoi plus simple on va retourner à la base et puis on va continuer à la base où on était je pense qu'on a plus on aura plus de facilité alors la carte galactique non on va pas se faire chier avec la carte galactique j'ai pas envie de de perdre de l'essence pour retourner alors qu'on peut se tp une heure pour arriver à la station spatiale ah non c'est bon 30 secondes ah bah j'aimerais j'espère arriver dans la station spatiale avant d'avoir des problèmes hostiles attention menace déléguée le vaisseau ennemi la commune oui bah le vaisseau ennemi je m'en bats les couilles frérot non je m'en bats les couilles putain putain arriver dans 9 minutes comme ça j'ai pas le temps c'est quoi ton parc fin de glace préféré vanille bon bah laisse les faire voilà allez bonne soirée allez on retourne à la station spatiale et quoi et toi c'est quoi ton parfum de glace préféré qui c'est qui m'envoye des messages c'est bubblegum et citron ok pourquoi pas c'est vrai que bubblegum c'est sympa alors on va aller directement parce que je suis en train d'en manger ah c'est pour ça allez bon du coup je voulais construire une nouvelle base je crois que le mieux c'est qu'on continue avec la base qu'on a déjà et on va essayer de faire un truc gigantesque on va aller faire des recherches et tout ça là je vous ai fait découvrir un peu le jeu maintenant on va faire un peu de recherches let's go donc alors du coup on va faire un peu ces recherches là maintenant on sait un peu parce qu'en plus on nous dit qu'il nous fallait le je sais plus quoi alors il nous faut alors ça maintenant on l'a ça on a alors plan récupéré alors station de santé je pense que pour l'instant c'est bon balise de sauvetage je m'en fous scanner signaux je m'en fous et tout le reste on peut pas faire pour mon nom alors ça les charpentes et tout ce bordel pour l'instant je m'en fous c'est tout ce que j'ai au niveau des technologies voire plus d'options de recherche sérieux je peux pas aller plus loin normalement j'ai plus de trucs il est où l'ordinateur dans l'ordinateur de base j'ai plus de trucs normalement ah je crois qu'il a été mis à jour on va pouvoir jouer Drain Draco si tu veux enfin pas pas ce soir mais recherche dans les archives recherche dans la base de données normalement je devrais avoir plus de normalement je devrais avoir plus de recherche que ça c'est bizarre conteneur de rangement ça c'est pas mal il me faut du sodium et je pense que le sodium je peux le faire dans la raffinerie avec le truc que j'ai récupéré tout à l'heure c'était avec du ah j'ai du cuivre finalement du coup si je mets le cuivre là dedans ah je peux faire ça c'est bon j'ai trouvé mais aujourd'hui tu pourras tester la map que j'ai créé spécialement pour toi sur Fallguz eh oui si tu veux on fera ça en dernier cours ok du coup la raffinerie c'est bon je comprends pas pourquoi maintenant j'ai pas plus de recherche que ça elle m'a pris une heure c'est vrai ? bah putain alors module de récupération insuffisante ok donc du coup il me faut un deux alléages et du nitrate de sodium alors du coup on va se créer notre nos petits plaquages là une et deux voilà le cuir c'est bon c'est bon c'est bon ça j'en ai assez on met ça dans une recombinaison là et du coup il nous faut quoi maintenant j'ai dit tous les inventaires ah mais là j'ai tout mon inventaire je suis trop con il nous faut du 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 putain mais c'est pas vrai je l'avais sous les yeux juste avant du sodium lui on sodium j'ai du sodium avant mais j'avais du sodium avant Mais c'est une blague J'ai plus de sodium Unité de recherche de construction Alors J'ai dit que je voulais chercher quoi maintenant Ça le truc de sauvetage là Le nitrate de sodium Bon bah on va chercher du sodium hein les gars Alors du sodium Là on a de l'eau d'oeuf Là on a J'ai pas de sodium là C'est une blague Je vais aller en acheter Déjà je vais aller Là il y a du dépôt Là il y a dépôt J'ai assez de tout ça Dépôt Dépôt d'argent Ouh ça c'est pas mal Dépôt d'argent Bon bah vite Ah c'est ça que je cherchais Un module de technologie en fuit Je vais en avoir besoin pour après On va aller Et je parie que tu me bats sur the crew Même avec ton complet Mais oui Bah il y a moyen Il y a moyen Mais tu sais je suis surtout très fort C'est bizarre que j'ai plus de sodium Il me semble avoir vu du sodium juste avant Bon bah j'ai plus de sodium On va aller acheter du sodium Mais Attends J'ai pas rêvé là Ah non c'est de la poudre de Siciliate Mais comment je fais du sodium Déjà je vais créer ça là Parce que je sens qu'on va bientôt plus avoir de carburant A force de décoller Décoller Bon du coup Au pilotage je pue là Bah écoute c'est ce qu'on verra C'est ce qu'on verra Station Je m'en fous la station Une station N'importe Station J'ai deux bases Ah non j'en ai qu'une Ok Vas-y on s'en fout On va sur une Au pif Et tu sais que sur Overwatch Il y a un personnage A une lettre C'est mon prénom Comment ça Un personnage a une lettre C'est son prénom Tu t'appelles Genre ton prénom C'est une lettre Alors du coup là Maintenant on va regarder Pour vendre des trucs Et puis Puis acheter du sodium Alors déjà on va vendre Qu'est-ce qui me sert à rien Qu'est-ce qui me sert à rien Qui peut me rapporter de gros Le métal rouillé Ça je peux vendre Non mais tu changes Ah ok Et du coup c'est lequel Férite pure Jeune Sel Fragment de cristal Racine Ça je peux vendre Ok du coup on va acheter En espérant que ce soit pas trop cher Sur cette planète Et ils ont pas Ce que j'ai besoin Ah ils ont pas ce que j'ai besoin Mais tu trouves vous Tu trouves vous Ah c'est une planète Je suis allé avant Du coup est-ce que là il y a du nom Est-ce que là il y a non Puis les autres je n'ai pas découvert Bah écoute on va se retrouver On va se trouver ce putain d'uranium Ah je peux vous voyez Ah ça ça peut être pas mal Je peux me téléporter vers la station Où j'ai la mission Comme ça on va pouvoir aller faire la mission Mais je cherche toujours Je cherche toujours Je sais plus ce que je cherche Du coup c'est quoi le prénom du mec Dans Warwatch là Après je devine le tien Alors Oula je suis où là Je sais pas où je suis là Je suis sur une planète là Porte verrouillée Requis Ok Ok Nickel Puis je fais comment Pour sortir de cette merde Attends je suis où là C'est quoi pour une station spéciale ce machin Je crois que je suis jamais venu là Enfin si je suis déjà venu Vu que je peux me téléporter Ah attends 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 Sors Est-ce qu'il y a un magasin Non ça n'a pas l'air Il n'a pas l'air d'avoir un magasin tout près là Là je pense que ça va être une planète glacée Là il y a du sodium Planète abandonnée Ok bah vas-y go on y va J'espère qu'on peut y vivre Alors Est-ce qu'on peut vivre ? Alerte environnement atmosphère pauvre en oxygène Bah on va décoller tout de suite Si j'ai encore du carburant Et là Donc là vous voyez la La Le vaisseau m'informe tout de suite Que la planète n'est pas vivable Je m'en fous d'un moment pour le moment Je m'en fous d'un moment pour le moment Bien Un gem, sojum, planète à clone Bah il y a un peu de sentinelles Mais je vais essayer de se trouver mon sojum là On va en espérant qu'elle soit vivable. Oulala ! Oulala ! Oulala ! Oulala ! Est-ce qu'elle est vivable ? Alerte d'environnement, puissance de l'anomalie, bug de limite. Heureux, désolé, ma mère m'avait appelé. Mais écoute, il n'y a aucun problème. Sentinelle corréable... Là, il y a des soucis au niveau. Putain, mais c'est quoi tout ça ? Je récupère quoi, là ? C'est nouveau, ça. D'abord, je ne peux pas rester trop longtemps sur cette planète, sauf que visiblement, elle n'est pas au top. Ça, c'est de la poussière de ferrite. En gros, le personnel s'appelle Bastion. Bah, tu t'appelles Bastien. C'est pas difficile. Alors... Du coup, là, maintenant... Bienvenue, Bastien. Du coup, maintenant, il me faut... Alors, des pots d'or, c'est sympa. Un jump, c'est sympa. Un jump, c'est sympa. Mais moi, ce que je cherche... C'est du sodium. Il me semble que c'est ça que je cherche. J'ai ma vie qui descend un peu, mais en vrai, ça va. Ça descend pas trop vite. De toute façon, je te l'avais dit une autre fois. C'est vrai ? Je me souvenais de plus, alors. C'est nouveau, ça. De la... Putain. Ça parle chinois, là. De l'Atlantidium. Putain de merde. Je crois, mais je suis pas sûr. Écoute, c'est fort probable. Alors, est-ce que c'est bien ça que je cherche ? Ah, voilà, c'est du sodium ! Parfait, c'est ça que j'ai cherché. Voilà, j'espère que je vais en avoir assez, parce que... Je vais pas rester sur cette planète encore dix ans. Oh, quoique, s'il y a un truc à aller visiter là-bas, je veux bien rester un peu. Bon, j'ai reçu un peu de sodium. Pas énorme non plus. Oh, je suis 152. Non, ça, c'est du cuivre. Il y a mon sodium... 41, c'est pas énorme, hein. C'est pas énorme. Est-ce qu'on est encore un peu à quelque part ? C'est quoi, ça ? Dépôt de sodium ! Allez, c'est parti. Nickel. On va pouvoir avancer un peu, là. On va aller visiter ça, là. Puis après, on va aller chercher le sodium. Et on se casse ! Oh, oh, oh ! Oh, un tas, voilà. Un bâtiment abandonné. Terminal corrompu. Bon, génial, on s'en fout de ça, là. Putain, mais c'est pas vrai. Ok, ça a l'air un peu glauque C'est tout ? C'est tout ce qu'elle a visité ? C'est maigre Bon, bah si c'est tout ce qu'elle a mérité C'est tout ce qu'elle a visité A visité, pas mérité Alors, du coup, on va se dépêcher D'aller prendre de ce gem qui reste Et on se casse Il est où mon sodium Il est où le sodium Il est où le sodium C'est marqué qu'il y avait du sodium là Ah, c'est ce petit truc qu'il y a là Ah, ok, d'accord Tout ça pour 3 sodium, ok Bon, bah, pour 3 sodium Ah, et maintenant il y a les sentinelles Donc on a intérêt à ce qu'elle s'est vite fait Parce que les sentinelles, ils sont capables de nous suivre en dehors de l'atmosphère Voilà, maintenant que j'ai un peu de sodium Je vais pouvoir faire ce que je voulais Là, je vais récupérer un peu de météorites Je n'ai pas dit que c'était sur cette terre qu'il y avait un truc à faire là, non ? C'est sur cette terre que je suis allé Et là, c'est... ok Bon, allez, go pour la station spatiale Bon, allez, go pour la station spatiale Sous-titrage Société Radio ... 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 finir là moi j'ai fini alors du coup ça je transfert ça je transfert ça je transfert ça je transfert ça je garde 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 voilà messieurs dames bien je pense qu'on a joué pas mal pour ce soir honnêtement 21h36 la dernière sauvegarde c'est bon ça sauvegarder c'est nickel du coup on peut quitter je pense qu'on peut quitter les parties il ya 20 secondes du coup j'ai pas eu transfert ce soir vas-y pour 20 secondes on va pas on va pas chipoter bon j'espère que tu es prêt parce que j'arrive on va vite on va vite tester sa map là et puis comme ça après fin de live allez dream dragon laisse ta map comme ça vient 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 game donne moi le code qu'on puisse faire que je puisse arrêter de live gentiment là elle est marre de finir sur valgeuse tous les live moi j'ai même pas changé le titre là perso allez dream dragon on attend tout sur toi attends je la publie vas-y en attendant en attendant j'ai vite changé mon outro c'est bon dream dragon il est prêt là comment ça m'a patienté moi allez dream dragon allez dream dragon ça bug oh mais tu n'as qu'à pas aller faire des modifs allez on attend tout sur toi là on veut tous aller où lille allez dream dragon 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 allez je te fous la pression là je suis pas cool allez il est jamais prêt il est jamais prêt il est pas prêt à temps je compte jusqu'à 10 à 10 j'arrête la live 1 2 3 4 5 6 ok demain je pars en live demain non mais c'est bon elle est prête là j'ai bien la tester mais faut qu'elle soit prête là maintenant non ça veut pas à dream dragon tu nous déçois là à dream dragon tu nous déçois là tu nous déçois bon c'est bon j'éteins la console alors pourquoi ça veut pas dis moi pourquoi ça veut pas bon bah écoute dundagon je suis désolé mais il ya un moment où je peux pas laisser le live comme ça sans rien faire je peux pas laisser le live comme ça sans rien faire on perd de l'audience là alors du dragon prêts ou pas aïe ou brady or not non c'est juste une game non 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 je joue pas je teste à map et je vais je vais au lit ici si c'est pas prêt il faut que j'y aille moi demain je travaille bah écoute au pire on fera ça lundi lundi on verra pour faire du fall guys d'accord on verra ça lundi t'inquiète pas on regardera ça lundi y'a pas de soucis d'accord voilà mesdames et messieurs j'espère que vous avez apprécié attend une minute ah maintenant j'ai éteint la ps aaaah fall guys c'est bon ah bah rallumer la ps mais ça c'est vraiment pour toi parce que là là honnêtement là honnêtement ça m'énerve un peu bon allez on teste vite cette map et on et on vous laisse mesdames et messieurs je suis trop gentil je devrais dire non il y a intérêt qu'elle soit pas difficile comme hier parce que sinon sinon je m'énerve vraiment je m'énerve je te bannes c'est pas c'est pas ce code que tu dois me donner chouchou allez donne moi le bon code là que je puisse t'ajouter et puis on y va c'est bon tu viens avec moi je t'ai invité là deux fois c'est bon tu viens avec moi je t'ai invité là deux fois c'est bon t'es là non mais le code ok bon bah ok alors 285 z et regarde le titre ok surprise pour le meilleur stream dj bon ça va ça me fait plaisir tu te rattrapes le titre est un peu long la manche finale on n'arrive pas à l'afficher jusqu'au bout dream dragon apprenti de l'animus je vais regarder à droite c'est ça vas-y je te suis ah ça commence mal je suis bloqué ah je suis bloqué t'aurais dû me mettre un mur là ça commence mal dream dragon là t'as la chance bon ça va elle a l'air sympa ta map bon ça va elle a l'air sympa ta map ouais c'est vrai je le sens t'arriver le dernier soit il manque un ventilo là soit le dernier ventilo il est pas assez proche là il est écrit dj à droite en grand à droite attend je regarde dès que j'arrive là et ton dernier ventilo il est pas assez à droite et ton dernier ventilo il est pas assez à droite il y a rien écrit à droite alors je suis aveugle mais par contre il manque un ventilo là coco alors c'est comme ça que ça se passe alors c'est comme ça que ça se passe là j'attendais trop plus haut je me lance et j'arrive pas c'est où c'est à haut qui manque qui s'écrit déjà j'arrive pas à voir je peux pas lever la caméra plus que ça mais j'imagine que c'est là bas que c'est marqué mais du coup ça j'ai une connerie les ventilo il n'en manque un frérot là je suis pas de mauvaise foi là je suis pas de mauvaise foi j'essaye d'aller le plus loin possible ah non j'arrive pas non quand les ventilo tu regardes à droite ah quand t'es sur le ventilo ah d'accord ok mais on arrive quand même pas à finir ta game c'est gentil pour le dj mais on arrive quand même pas à finir ta game essaye toi hein mais moi je te dis qu'il manque un ventilo là oui il manque un désolé ouais c'est ce que je me disais mais bien tenté bien tenté je dirais euh je suis désolé je vais te mettre une alors je lui dis 3 3 sur 10 pour la map parce que bah on peut pas la finir bah et puis en plus tu m'as fait attendre mais je vais quand même monter jusqu'à allez 6 parce que parce que tu l'as faite pour moi et que t'as pris du temps donc euh vraiment euh je te je te remercie pour ça je te remercie pour ça bien mesdames et messieurs cette fois c'est la fin de cette euh c'est la fin de ce live j'espère que vous avez apprécié moi pour ma part euh je reviens dimanche soir je reviens dimanche lundi euh et la semaine prochaine je reviens en fin de semaine et je vais vous dire exactement quand parce que c'est important que vous le sachiez parce qu'il va y avoir le dernier live avant les vacances on va faire on va essayer de faire le dernier live avant les vacances on va essayer de faire un énorme live je vais essayer d'avoir Free Free on va on va se trouver un bon jeu euh j'espère d'ici là peut-être atteindre aussi les 25 followers parce qu'à partir de 25 followers avec euh avec Free Free on ferait un truc de euh un live de ouf du coup ce serait cool que ça arrive en même temps que le dernier live avant les vacances mais honnêtement je pense pas du coup moi je pars en vacances le 31 ce qui veut dire que euh normalement je travaille mardi mercredi jeudi donc le dernier live le dernier live avant les vacances ce sera le samedi 29 je pense le dernier live avant les vacances ce sera le samedi 29 donc soyez présents samedi 29 dernier gros live on va essayer de faire un truc de ouf je sais pas encore ce que je vais faire je sais pas encore sur quoi je vais jouer euh mais j'aimerais vraiment faire un truc de ouf pour le dernier live avant les vacances euh 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 … attendez je crois qu'il y a qu'il y a Enervax qui a essayé de se connecter euh qui a essayé de se connecter euh… qui a essayé de se connecter au Discord euh euh… alors il a essayé de m'appeler à 21h11 donc je pense que j'ai loupé son appel là enfin j'ai loupé le salvi ah il a essayé de m'appeler deux fois bon désolé Narvax du coup tu viendras dans le serveur la prochaine fois vu que j'ai un serveur discord bien du coup dimanche ce sera si je fais un live dimanche le prochain live ce sera dimanche dimanche c'est peut-être du Satisfactory et lundi il y a moyen qu'on finisse The Forest avec Free Free j'espère je l'attends je veux finir ce The Forest avant de partir en vacances mais je sais pas encore quand ce sera mais j'espère vraiment j'attends vraiment avec impatience la fin et j'ai toujours pas eu mon 1v1 avec contre Free Free sur Rocket League alors ça tu regarderas avec lui dès qu'il sera en live tu regarderas avec lui dès qu'il sera en live ça lui arrive de faire des likes tout seul en règle générale il est avec moi mais ça arrive qu'il fasse des likes tout seul mais vraiment désolé pour ma map un peu ratée mais écoute c'est pas grave il n'y a pas de problème on t'en veut pas t'inquiète pas t'inquiète pas t'auras le temps de la peaufiner mais merci Didia pour le Didia dans le ciel c'est sympa bien mesdames et messieurs je vous souhaite une excellente soirée je vous dis à la prochaine à dimanche c'était Didia allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz